... Le mécanisme infectieux conduisant à la mortalité massive des huîtres juvéniles a été élucidé par des scientifiques de l'IFREMER à la Tremblade. La mortalité est due à un virus, une donnée déjà connue, mais il ne semblerait que ce ne soit pas tout. Une fois l'huître fragilisée, il y aurait une colonisation bactérienne, ce qui signifie que les huîtres seraient doublement attaquées. Les chercheurs de l'IFREMER cherchent donc aujourd'hui des solutions pour endiguer cette mortalité qui touche chaque année entre 50 et 80% de la production. Garoroque passe dans le giron de Vivendi. Un accord d'acquisition par Olympia Production a été conclu. Né en 1997, Garoroque n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil des années, au point de se retrouver dans le top 5 des rendez-vous musicaux de France. Chaque année, plus de 100 000 festivaliers se retrouvent à Marmande pour 4 jours de concert. Suite à ce rachat, Garoroque espère se professionnaliser davantage et doubler le nombre de participants. Rendez-vous pour la prochaine édition du 28 juin au 1er juillet prochain. Biarritz accueillera les prochains mondiaux de pelotes basques. La fédération internationale a validé la candidature de Biarritz comme ville haute pour 2022. Les rencontres auront donc lieu dans 4 ans, du 16 au 22 octobre, à Biarritz, Bayonne, Anglette et Asparin. Le 23e festival Polar débute ce vendredi à Cognac. 8 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. Au programme, une vingtaine de projections gratuites, mais aussi des expos et des auteurs à découvrir. Polar, c'est l'occasion de découvrir en avant-première les téléfilms et les séries télé qui feront les belles soirées de France Télévisions. Cette année, 4 séries inédites seront présentées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada